... des besoins de santé mentale aiguë. Désolé, mais nous en sommes maintenant à la déclaration des députés. Je donne la parole au député de Stormald Dundas, Glen Gary. Je souligne l'importance des bénévoles. J'ai récemment assisté à des collectes de fonds dans ma circonception pour la récolte de fonds pour des causes importantes. Par exemple, les agriculteurs laitiers de toute la région se sont réunis pour remercier les trois hôpitaux locaux, pour la Cornwall, Winchester et Glen Gary. Cette année, l'événement a récolté quelques 240 000 $ pour ces trois hôpitaux. J'ai participé à un défi de mode pour la House of Lazarus avec l'église anglique en St. James qui a récolté plus de 10 000 $ pour l'organisation. Ils organisent un lieu où les personnes peuvent accéder à un petit-déjeuner, à une douche, recevoir des conseils juridiques et des conseils d'infirmières praticiennes sans frais. J'ai également été à la Banque alimentaire St. Paul. Donc la collecte de fonds a eu lieu à la Légion royale canadienne. Les bénévoles jouent à l'absolument essentiel dans nos communautés. Les bénévoles contribuent leur amour, leur temps, leur passion pour avoir un impact positif sans être compensés ou rémunérés. Ils contribuent des milliers d'heures aux organismes qualitatifs locaux. Ces contributions non rémunérées ont un impact absolument important. Cela représente des économies et joue un rôle absolument crucial. Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans leur communauté. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Niagara Falls. Merci. Les agences privées à but lucratif ont coûté presque un milliard de dollars au système de santé. Voilà à tel point le système de santé est en panne sous ce gouvernement. Le gouvernement traîne les travailleurs devant les tribunaux pour réduire leur rémunération. et il n'est pas surprenant que les institutions, les établissements aient du mal à retenir leur personnel. C'est le cas dans Niagara. Nous avons appris le coup grâce à notre équipe de recherche législative. C'était seulement 1 400 dollars il y a quelques années sur les agences, alors que cette année, en 2023, c'était presque 2 millions de dollars. C'est un changement massif en quelques années. Santé Niagara a signalé un déficit de 12 millions de dollars. Nous devons investir dans la stabilisation des effectifs. Il faut recruter des effectifs à plein temps et il faut lutter contre la privatisation du réseau de la santé. Les services de santé privés, sans abus lucratifs, vont créer encore plus de crises. va également coûter même la vie à nos concitoyens et concitoyennes. Il faut soutenir les travailleurs, il faut soutenir les soins de santé publics sans abus lucratifs dans la province. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Brampton-Est. Merci, M. le Président. Après une longue bataille avec le gouvernement fédéral sur l'évaluation environnementale, enfin, nous sommes plus près de la construction de l'autoroute 413 dont nous avons tellement besoin. Les régions de Halton Peel et Yorker vont se développer à une vitesse incroyable. On dit oui à la construction des ponts et chaussées dont dépend la prospérité de nos localités. Les gens ont du mal à se rendre chez eux car ils se trouvent dans des routes engorgées. L'engorgement des routes nous coûte plus d'11 milliards d'euros chaque année. Il faut construire cette route. L'autoroute 413 va faire gagner presque 30 minutes dans chaque direction. C'est plusieurs heures par semaine pour les usagers des autoroutes. il vaut mieux passer son temps avec la famille et les êtres chers. Non seulement cela réduit le temps sur les routes, l'autoroute 413 va relier les régions en croissance et améliorer la création d'emplois et créer un avenir brillant pour l'industrie automobile. Notre Premier ministre veut passer à l'action et dans quelques mois, nous allons passer à la mise en chantier de la construction de cette route pour lutter contre l'engorgement des routes, pour créer des emplois et pour créer la forte croissance démographique qui s'en vient dans les 30 années qui vont venir. Merci. Nous passons à l'action. Nous construisons l'autoroute 413. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Spadina, Fort York. Samedi dernier, j'étais au nettoyage de la journée de la terre et j'en parlais avec un couple, je discutais avec un couple, avec une fille de 3 ans et j'ai dit à la fille de 3 ans, je vais vous porter un chapeau de pompier et il y a un camion. Il y a un camion de pompier là-bas. Est-ce que c'est à toi? Elle a dit oui, c'est à moi. Donc je remercie les pompiers et je remercie tous les bénévoles qui sont venus nettoyer le Liberty Village. Je remercie les différentes associations de résidents et je remercie l'association Greener Future d'avoir organisé cette nettoyage. La circonscription est un peu plus propre, un peu plus verte. Et la journée de la terre nous a publié un rapport qui montre que le méga-spa va émettre 100 000 tonnes de carbone et à Manchester, un spa similaire consomme la même quantité de gaz par heure que 3 000 maisons par année et l'électricité de 7 000 maisons par année et de l'eau par jour que 5 000 maisons par année. Nous sommes en pleine crise climatique. La construction de ce spa est une catastrophe écologique. Donc nous invitons le gouvernement, dans l'esprit de la journée de la terre, d'annuler le méga-spa de la zone riveraine de Toronto. Déclaration des députés, député de Scarborough à Agincourt. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le 24 avril, les Arméniens de l'Ontario-Canadé et dans le monde tout entier vont observer le 109e anniversaire anniversaire du génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottomane. La nuit du 24 avril 2015, les autorités ottomanes ont réuni les clergés, les intellectuels, les écrivains, les chefs politiques et les ont conduits au camp de concentration pour un véritable massacre. Cela a coûté 1,5 million d'Arméniens et de Grecs. Parmi les victimes étaient mes arrière-grands-parents du côté de mon grand-père arménien et du côté de ma grand-mère maternelle grecque qui auraient cru que le petit-fils des survivants d'un génocide servirait en tant que juge de citoyenneté et serait élu à l'Assemblée législative. C'est la promesse du Canada au peuple persécuté du monde entier. Au mois de mars 1980, l'Assemblée législative a reconnu le génocide arménien le 24 avril 1986. Le Premier ministre a déclaré le 24 avril, jour de la commémoration du génocide arménien. Enfin, dans sa déclaration de commémorative annuelle, le Premier ministre a dit, et je cite, « Aujourd'hui, nous nous souvenons du courage et de la force du peuple arménien et on aura le souvenir de ces personnes qui ont péri dans ce chapitre sombre de l'histoire humaine. Nous espérons que les générations futures rejeteront l'intervenance et la haine dans toutes ces formes. » Déclaration des députés, député de Nickelbelt. Merci, M. le Président. Le vendredi dernier, dans ma circonception, mon équipe et moi avons perdu un bon ami, M. Don Morin. Don défendait les droits des travailleurs avant et après sa retraite pour le syndicat des travailleurs du secteur commercial et de l'alimentation. Il croyait au Néocamnade comme le meilleur choix pour les travailleurs et travailleurs de la province. C'était le président de l'association de circonception de Nickelbelt en 2007, lorsque j'ai été élu pour la première fois. Il est resté président jusqu'en 2015. Il était le meilleur président de tout le temps parce qu'il a participé toujours sur le temps s'il s'agit d'apporter des t-shirts, des choses à grignoter, des chapeaux. Il était toujours prêt à aider. Il a également soutenu ma prédécesseure, Mme Charlie Martel, lorsqu'elle était l'élu de la circonception. Pendant la dernière élection, il participait activement à mon élection et il montrait tous les endroits où les néo-démocrates avaient monté des panneaux, le lieu exact, la taille des panneaux et il participait à l'installation des panneaux comme toujours. mais son épouse avait dit pas de marteau de forgeron ou de massue pour son mari parce qu'il était très âgé. Il a des enfants et des petits-enfants. Il était très fiers de sa famille et de leurs exploits. Merci d'avoir partagé avec moi. Je vous remercie, Don. Tu vas me manquer, Don. Merci. Déclaration des députés et députés de Thornhill. La semaine dernière, j'ai eu le grand plaisir d'annoncer l'investissement de 42,2 millions de dollars pour la construction de deux nouvelles écoles élémentaires dans ma circonception de Thornhill. Je sais, c'est génial. Ces écoles seront construites dans un quartier connu comme le VMC, c'est-à-dire le Centre métropolitain de Vannes. C'est la collectivité avec la plus forte heure de croissance de nouvelles écoles élémentaires, publiques et catholiques, sous un seul toit pour accueillir 334 enfants et aussi créer des places en garderie. C'est un accès facile à la région torrentoise qui accueille déjà une belle YMCA, une belle bibliothèque et tellement d'entreprises. Cette école sera un ajout absolument nécessaire et apprécié pour les familles de la région et comme maire qui est siégée depuis longtemps au conseil. Je sais à tel point, il est important d'offrir un enseignement solide sur les fondamentaux avec les activités extrascolaires et que tout cela soit prêt de tout un chacun. Et cela renforce l'élargissement organisé par le gouvernement d'accès aux écoles alimentaires, aux garderies, des projets prêts à passer à la mise en chantier et travailler avec les conseillers pour accélérer la construction. Je remercie le ministre de l'Éducation de son leadership sur ce projet de projet et je vais continuer de travailler conjointement avec mes partenaires communautaires, avec le gouvernement, pour soutenir ces investissements essentiels à l'avenir de notre ville. Merci beaucoup. Alors, ordre, s'il vous plaît. A l'ordre. Déclaration de député, député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup, monsieur le Président. Nous savons que le monde est un endroit absolument fou en ce moment et dans nos localités, nous voyons la montée de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de toutes les formes de haine. Mais nous savons également qu'il y a des personnes qui veulent construire des passerelles entre toutes les communautés. Alors, la semaine dernière, lorsque les quatre leaders parlementaires se sont mis d'accord pour autoriser le port du café dans cette assemblée, c'était justement la construction d'une passerelle. C'était rare. C'était l'unité. Et quand nous n'avons pas réussi à lever l'interdiction, des milliers de personnes m'ont contacté pour exprimer leur déception ou le sentiment d'être blessé. Il y a des collègues qui l'ont dit aussi la semaine dernière. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, ce sera réglé d'ici lundi prochain. Mais maintenant, on est mercredi et ce n'est pas réglé. Notre travail, eh bien, c'est d'unir les populations, d'unir les peuples, de créer, d'être des leaders, justement, de construire des passerelles. Et je crois qu'il est important de le faire. Et j'aimerais que tous et toutes mes collègues méditent l'importance de cela dans chacune de nos localités. Et j'invite le gouvernement à déposer une motion de fond portant sur ce sujet important. Merci. Déclaration des députés et députés de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Le réseau des survivants du cancer vient à Queen's Park cet après-midi pour sa réception annuelle. Le réseau offre à ceux qui sont confrontés au diagnostic de cancer et à leurs amis et aux familles avec des études et outils pédagogiques pour se faire entendre, pour obtenir des traitements. C'est un effort collaboratif avec tout un éventail de partenaires communautaires qui travaillent ensemble pour promouvoir le niveau de soins le plus élevé possible. Après la réception, je vais vous communiquer des informations sur le centre de Lakeridge et les services et programmes offerts par le centre de soutien de la région de Durham. J'ai hésité en 2006, avant les élections municipales, et maintenant, j'hésite à parler de mon propre diagnostic et de ma récupération. Je le fais ce matin pour souligner l'importance du réseau de survivants du cancer dans la vie de tant de personnes à Whitby et dans la région de Durham et pour des milliers de personnes dans toute la province. À mes collègues ici ce matin, je vous invite à participer à la réception pour en apprendre plus sur les soins produits pour le cancer. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Alors qu'on se réunit pour reconnaître le mois pour la sensibilisation envers l'autisme, je voudrais parler d'une cérémonie qui a eu lieu dans ma circonscription. c'est un rappel important de l'importance de sensibiliser les gens auprès des troubles d'autisme. En pensant à cet événement, je pense aussi à mes propres expériences. Avant d'être député pour Richmond Hill, j'ai eu l'occasion de servir des enfants avec des besoins spéciaux dans ma collectivité. Je me souviens alors que j'ai nourri ces jeunes cerveaux souvent à partir de l'âge de 5 à 6 ans. Alors qu'ils sont adolescents, adolescentes, je suis ravi de voir tous les progrès qu'ils ont pu accomplir, qu'ils ont pu accomplir. L'engagement envers la sensibilisation auprès des troubles de l'autisme est non seulement une responsabilité importante, mais aussi une responsabilité d'inclusivité et de diversité. Championnons les programmes et les événements qui permettent de mettre en valeur ces personnes et de leur permettre de s'épanouir. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la période des déclarations de députés.